Démonstration pour le commerce connecté en direct en public ici même à la tribune de VATConnex 2014 avec mes invités StreamEasy Nord Auto à la tribune. Présentation messieurs. Tu commences ? Allez c'est parti, bienvenue. Alors moi je m'appelle Henri Dufour, je suis chargé de communication interne chez Nord Auto France. Ça fait 3 ans que je travaille chez Nord Auto et auparavant j'ai passé 7 ans chez 3 Suisses, le catalogue 3 Suisses. Très bien, merci pour ce retour d'expérience, merci pour innover en matière de com interne à vos côtés. Bonjour. Bonjour, donc Fares Krouf, je suis le directeur associé de la société NovaStream qui présente la solution StreamEasy sur le salon et qui travaille en l'occurrence avec la société Nord Auto. Et l'idée aujourd'hui est de faire un petit retour d'expérience de la mise en place de cette solution chez Nord Auto. De faire un peu un focus et de comprendre pourquoi déjà Nord Auto a mis ça en place au sein de sa société. Les bénéfices que ça lui apporte et la manière dont on a mis ça en place tout simplement. Allez, c'est parti. La techno, c'est dans quelques minutes. On va d'abord parler de la problématique, bien évidemment. Nord Auto, entreprise extrêmement musclée, leader, je ne connais pas les chiffres, en tout cas acteur majeur du marché, structurant, présence en France, sur d'autres pays également. À l'international également. On a Espagne, Portugal, Italie, Argentine. Du multilingue du coup et des problématiques, j'imagine, d'animation du réseau, des problématiques de conduite du changement, des problématiques de formation. C'est là où vous intervenez. Pourquoi une Web TV au sein du groupe Nord Auto ? La vidéo chez Nord Auto, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Moi, je suis arrivé il y a trois ans pour la développer un peu plus. Donc, internaliser un studio vidéo en interne et produire du contenu, qu'il soit pédagogique, informatif, formatif et puis aussi des démonstrations de produits. 100% des contents sont faits en interne ? 99,999, on va dire. Et les fournisseurs, on voit le reste, j'imagine ? Alors, les fournisseurs, non, on ne passe pas par ce canal-là. On veut que ça reste un outil de communication interne. Pour ça, on a d'autres canaux. Donc, c'est des contenus que nous, on produit essentiellement. Le reste, ça peut être, par exemple, les publicités. Quand on lance une publicité, on aime bien la montrer un peu en avant à nos collaborateurs, avant qu'ils la découvrent sur les écrans de télé, par exemple. J'imagine. Merci. Alors, retour d'expérience. Allons-y. Qu'est-ce qui marche dans une Web TV ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Quels sont les bons formats ? Quels ont été les pièges ? On a envie de tout savoir. Et pourtant, on a très, très peu de temps. C'est parti. Je commencerai sur, déjà, ce qui nous a fait choisir la technologie StreamEasy. C'est qu'au départ, on fonctionnait par notre intranet. C'était notre vecteur de communication en termes de télé. Le souci, c'est que, techniquement parlant, il faut un serveur de streaming. Et le site qu'on avait ne permettait pas de le faire. Donc, généralement, pour éviter de rendre fou notre DSI, on essayait de faire des vidéos très légères et d'en mettre qu'une seule à la fois. La StreamEasy est externalisée. Donc, c'est la plateforme qui est gérée par StreamEasy. On va la présenter dans quelques instants. C'est un vrai serveur de streaming. Donc, si la qualité de connexion dans le réseau n'est pas bonne, la vidéo s'adapte en conséquence. Et ça nous permet aussi d'archiver la totalité de nos contenus. Là, on vient juste de lancer la solution. On a une centaine de vidéos classées par catégorie, par thématique, par mots-clés. Très bien. Alors, la solution, on va la présenter dans un instant. Je ne veux pas évidemment vous faire livrer quelques secrets de fabrication interne, mais de ce qui éventuellement peut être évoqué sur votre façon d'aborder. Parce que je pense que beaucoup de nos invités se posent la question. Est-ce que je dois moi aussi lancer une Web TV en interne ? C'est le bon média. Qu'est-ce qu'on peut faire par la télé ? Et qu'est-ce qu'on doit continuer à envoyer sur des médias classiques type mail ? Vous voyez, il y a quand même un distinguo à faire. Une télévision, c'est vraiment une notion particulière. C'est un programme qui est régulier avec un rubricage. Là, aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là. On a de la vidéo qui est sur diverses thématiques et qu'on publie quand elle est prête, en fait. Donc, il n'y a pas encore de notion de régularité extrême. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est un média qui permet aussi un meilleur taux de mémorisation. Pour peu, bien sûr, qu'on fasse des vidéos pas trop longues et pour garder un peu l'attention. Vos formats fétiches, c'est quoi ? Par format, vous voulez dire quoi ? Vos formats préférés de durée de vidéos ? Nous, on essaie de jamais dépasser 3 minutes. 3 minutes. On pense que c'est le bon ratio et puis aussi parce que c'est une télévision... Même pour l'interne, quoi ? Oui, parce que nos collaborateurs, notamment dans les centres, sont en présence des clients, font du business au quotidien. Donc, ils n'ont pas non plus le temps de passer énormément de temps à regarder ce genre de messages. Vous avez privilégié au départ quoi ? L'information interne, le suivi, la vie de l'entreprise ou plutôt, au contraire, les tutoriels, la formation, l'accompagnement, la conduite du changement, si je puis dire ? Alors, ça va être à peu près tout, on va dire. Toutes ces notions-là sont importantes. Quand on a présenté l'outil en interne, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une forte adhésion dans les services centraux. Deux, par exemple, notre service formation, qui a vu dans cet outil un outil incroyable pour diffuser du contenu en e-learning. Les collaborateurs aussi qui travaillent sur les nouvelles prestations ateliers, ça peut être un moyen de faire des tutoriels, comme vous le dites. Mais c'est aussi un bon message pour faire de la diffusion de messages d'entreprise. Effectivement, quand on dit du changement, on est en plein dedans en ce moment. Donc, on sent que ça va être un bon canal, un bon vecteur de communication pour nous. Dans quelques instants, on va se pencher sur cette techno qui est la bonne solution pour réussir ce déploiement. Effectivement, dernière question. Comment vous combinez un des thèmes de cette année sur VAD ? C'est le multi, mais plus encore l'omni-canal. Le fait, c'est le cas en tout cas chez Noroto, vous avez à la fois des sites web, mais vous avez aussi déjà des écrans ailleurs dans vos points de vente, etc. Et puis, vous envoyez des mails pour informer votre personnel. Et puis, vous avez peut-être aussi, je ne sais pas, du papier, des notes encore. Comment est-ce qu'un DRH ou une équipe RH qui s'occupe de communication doit avoir aujourd'hui une stratégie omni-canale ? Vous, par exemple, quand vous voulez qu'une vidéo avec un message fort soit vue, comment vous faites très concrètement ? Très concrètement, on peut se reposer sur tous nos supports. Notre intranet, c'est le premier parce que c'est la page d'accueil de n'importe quel navigateur chez nous. La dernière vidéo est en ligne et donc visible de tous. Et puis, dans notre journal interne, qui est trimestriel, on a une version papier qui est envoyée à tout le monde, mais on a aussi une version électronique avec du contenu enrichi. Les vidéos sont cliquables et donc un collaborateur peut commencer à prendre de l'information textuelle et puis avoir du complément en vidéo. L'adhésion est forte par rapport aux résultats ? Elle est dramatiquement forte, j'ai envie de dire. C'est incroyable. Il y avait déjà une forte demande et l'outil correspond vraiment aux besoins qu'on avait. Et les premiers retours qu'on a sont très, très positifs. Écoutez, merci. Alors, vous avez parlé d'une techno que vous avez choisie. Fares, expliquez-nous un petit peu d'abord le principe général de cette techno, le streaming, qui permet vraiment à tous maintenant d'aborder des enjeux télé. Et puis, pourquoi votre solution est meilleure que celle de vos concurrents ? En tout cas, elle a été choisie par nos amis de VATConnex et indirectement par nous pour cet événement. Fares. En effet, nos amis de Neuroto ont fait le choix de la solution pour plusieurs raisons. Pour la première, on propose un service qui est en cloud. On va peut-être pouvoir faire apparaître une plateforme, celle de VATConnex, à l'écran dans quelques instants. Oui, on vous montrera effectivement un exemple concret. Désolé, on ne va pas pouvoir vous montrer la webtev de Neuroto puisqu'elle est sécurisée, bien évidemment. Alors, le principe est effectivement du cloud, donc service externalisé qui va très vite être mis en place et qui va surtout soulager les services informatiques puisque concrètement, toute la gestion des serveurs est externalisée ainsi que la gestion de la plateforme. Donc ça, c'est un gros avantage, c'est la réactivité et la mise en place. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce qu'il faut sur une bonne plateforme. Parlez-nous du responsive, Fares. Alors, effectivement, la solution à cet avantage responsif, elle va s'adapter à l'ensemble des périphériques. Alors, mobile, tablette et bien sûr web. Donc ça, c'est le premier avantage. Automatiquement, via le lecteur intelligent, on va détecter l'origine du périphérique. Est-ce que c'est un smartphone, est-ce que c'est une tablette ou un ordinateur ? Et on va fournir effectivement le flux adapté. Deuxième chose aussi qui est importante, on va analyser la qualité de la connexion Internet, donc de l'internaute et ce qui a énormément d'importance dans les réseaux d'entreprise. Et vous allez pousser en fonction. J'imagine, dans le déploiement d'un réseau international, c'est pas neutre puisque certaines zones sont plus ou moins couvertes. Et vous ne pousserez pas le même flux, le même feeds vidéo en fonction de la connexion. Exactement. Donc, en général et en moyenne, on a cinq niveaux de qualité. Donc, ils vont du très, très petit débit, quasiment à une qualité HD. Au 4K, bientôt ? Alors, la 4K, pas encore, mais on a déjà des fins. Les formats sont prêts. Après, c'est plus les équipements-là qui... C'est ça, on a vu ça. C'est vraiment la course au marketing sur le 4K. Il va falloir aussi que nous, on produise un 4K. C'est ce que j'allais dire. Non, mais YouTube qui annonce du 4K, OK, mais bon, il faudrait quand même que la tuyauterie derrière puisse déjà supporter la HD. Mais enfin, bon, refermons la parenthèse. Donc, vous êtes en tout cas, vous aussi prêts et vous analysez les formats ? On est prêts déjà. On est prêts, par contre, après, de là, à ce que ça soit mis en place sur l'ensemble du territoire et dans les entreprises. Il y a encore un peu de temps qui va se passer. Mais globalement, aujourd'hui, on arrive déjà sur des niveaux Internet qui sont suffisants pour consulter de la vidéo de manière qualitative. Fares, en 30 secondes chrono, donnez à nos invités les bonnes raisons de se doter d'une solution de streaming et de Web TV, notamment avec votre techno. Mais déjà, les bonnes raisons. 30 secondes. J'ai l'œil sur la montre. Effectivement, on y arrive. Bon, l'impact de la vidéo, on a la possibilité de faire passer des messages complets et qui sont vraiment impactants. Donc, j'ai une petite statistique sur les taux de mémorisation. C'est 7 fois plus qu'un message classique en tout d'ouverture. On fait passer beaucoup plus d'informations. Le message est bien sûr interactif. On a des fonctionnalités de partage qui vont permettre, effectivement, de faire adhérer les collaborateurs de l'entreprise. Et mon dernier avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir centraliser l'ensemble des contenus vidéo de l'entreprise à un seul endroit et qui vont pouvoir servir à différents services, communication interne, externe, etc. Et surtout, alléger toutes les problématiques de duplication de contenus, puisque là, concrètement, on va aller chercher un contenu à un niveau central qui sera... J'ajouterais peut-être plus pour les responsables com qui s'intéressent à cette solution. C'est aussi qu'elle est très pratique. Elle est très facile à mettre en place et elle est peu chère. Donc, c'est assez... Il faut le dire, parce que c'est vrai que la vidéo fait peur. On a encore tous en mémoire les coûts de production de la pub qui sont exorbitants. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes registres avec des solutions, effectivement, très peu chères. On arrive à produire des contenus impactants. OK, on est proche de la fin. Un mot de conclusion pour en savoir plus sur StreamEasy et la solution NovaStream. Alors, rendez-vous sur le site www.streameasy.com. Vous êtes aussi présent sur le salon aujourd'hui ? Nous sommes présents sur le stand, effectivement. Sur lequel ? Au niveau du village connecté. D'accord, très bien. Et dernière chose, je vous invite aussi à aller voir la Web TV du salon, puisqu'on vous a mis à disposition une Web TV. Donc, www.vadconnext.tv Ne ratez pas, d'ailleurs, retrouver l'ensemble de nos émissions. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis hier, avant-hier, pardon, en direct et donc en public. Votre conclusion sur les bienfaits. Parlez-nous aussi, avant de conclure, puisqu'il nous reste une grosse minute et demie, de l'international Web TV. Vous êtes déjà en multilingue ou pour l'instant en français ? Alors, on n'y est pas encore, mais en présentant la solution, on a aussi embarqué l'Espagne dans la réflexion. Et eux sont très intéressés d'avoir accès aussi à cet outil. Donc, j'ai eu la confirmation par Fares que l'outil fonctionne aussi à l'international. Donc, je pense qu'on est en bonne voie pour imaginer un déploiement dans nos six pays. Il n'y a plus qu'à. Merci à tous les deux pour ce focus. Eh bien, merci. Je crois qu'on peut vous applaudir et vous remercier. C'était notre première démo de la matinée. Streamizier Noroto sur les bienfaits d'une Web TV à vocation interne. On se quitte en musique. A tout de suite, dans quelques secondes, d'autres innovateurs. Et là, c'est de pyjama connecté. Tenez-vous bien, dont nous allons parler. Et à tout de suite.